On peut dire que 4 à 5% des élèves d'une classe d'âge sont dyslexiques, 3% sont dyspraxiques et 2% sont dysphasiques. Ça vous inspire quoi ces chiffres ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est justement la dyspraxie, la dysphasie et la dyslexie ? Oui, alors la dyslexie c'est le trouble d'apprentissage qui est le plus connu, dont on parle le plus. C'est un trouble d'accès à la lecture. Donc il y a plusieurs types de dyslexie, d'où la difficulté de pouvoir accompagner les élèves en fonction de leur type de dyslexie. La dysphasie c'est plutôt sur le langage oral, donc ce sont des jeunes qui vont avoir du mal à comprendre ce qu'on leur dit, ils peuvent avoir du mal à comprendre aussi des consignes, tout comme des dyslexiques aussi, qui auront du mal à comprendre une consigne écrite, et qui vont avoir du mal à formuler des choses.